Regarde droit devant toi, c'est très beau. Très bien. Waouh. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nul autre que Brendan de Klerk. Brendan est un touche-à-tout créatif qui a été initié à la photographie dès son plus jeune âge par son père. C'est un artiste multimédia polyvalent, ce qui explique que de nombreuses personnalités soient passées devant son objectif, comme Angela Shaif et Johnny DeMolle. Il a déjà commencé la séance photo avec son modèle Abel, alors allons vite le rejoindre. Tu as travaillé sur de nouveaux projets, Abel ? On remarque tout de suite que Brendan aime le contact humain. Nous sommes ici pour prendre des photos, évidemment, mais il s'intéresse vraiment à l'histoire derrière la personne. Et cet intérêt naturel, je trouve ça très intéressant. Tu aimes le rose, pas vrai ? Oui. Voyons voir. Tu pourrais tenir ça un petit moment ? Tiens-le, voilà vers moi, mais n'appuie pas, bien sûr. Non. Mais tiens-le un peu comme ça, d'accord ? Regarde, prends-le un peu comme ça, d'accord ? Oui, je trouve que c'est très chouette comme ça. Oui, c'est chouette. Oui, un peu plus haut. Baisse aussi un petit peu la tête, un peu plus bas. Un peu plus bas la bombe de peinture. Pardon, pardon. Incline un peu la tête, penche-la un peu plus. Oui, c'est beau. Oui. OK, génial. Oui. Pendant que Brendan montre les résultats à Abel, moi, je suis curieux de connaître cette histoire de couleur rose. Il a dit « rose, j'aime le rose ». Oui. Donc, j'ai vu cette bombe à peinture rose et j'ai décidé d'intégrer cette bombe de peinture rose dans son histoire. Et je lui ai dit de tendre cette bombe de peinture vers moi. Voilà, c'est tout simple. Oui. Donc, c'est à ça que je vais réagir immédiatement. Donc, je rentre dans la pièce et en fait, je vais me mettre à scanner immédiatement tout ce que je vois dans l'environnement qui m'entoure. Tu comprends ? C'est de l'intérêt pur. Je m'intéresse à tout l'environnement dans lequel il évolue. C'est-à-dire que je m'intéresse à son cadre de vie. C'est ce dans quoi il s'engage en tant qu'artiste. Ce sont de toutes petites choses, mais c'est ça que je vais chercher. Je suis moi-même un artiste multimédia. Et il peut m'arriver dans le feu de l'action de ne pas avoir le temps de poser correctement ma canette de coca. Parce que là, par exemple, comme on peut le voir, il y a des éclaboussures. Donc, il se passe quelque chose. Tu comprends ? Il y a de la vie ici. Il y a de l'émotion. Ce n'est pas un travail très propre. Ce n'est pas très carré. Enfin, lui, il fait un travail soigné ici, avec ses lettres. Mais, tu vois, c'est aussi une question d'émotion. Et une canette de coca qui traîne par terre, par exemple, ou à côté d'une de ses boîtes, comme on le voit ici. J'adore ça. Tu comprends ? Il y a toute une histoire derrière. Il y a une histoire derrière. Tout n'a pas besoin d'être ordonné. C'est la même chose avec mes tatouages. Tu vois ? Ils sont déjà craquelés, tu vois ? C'est le tatoueur qui les a faits. Et ce tatoueur me dit tout le temps, « Brendan, reviens me voir pour qu'il les retouche. » Non, je n'ai pas du tout envie de les faire retoucher. Parce qu'il a vécu ce tatouage. Tu comprends ? Oui. Je le laisse tel quel, parce que c'est ma peau qui l'a rendue comme ça. Je le laisse comme ça. J'adore ça. J'aime l'imperfection. J'aime cette imperfection avec laquelle il travaille. C'est vraiment une marque de fabrique ou quelque chose qui caractérise ton travail ? Évidemment. Moi aussi, j'ai commis des erreurs parce que j'ai souvent travaillé pour des clients, sur la lumière, avec mon posemètre, tu sais, et tout ça. Et tout devait être parfait. Et mes amis m'ont dit, « Brendan, on n'aime pas beaucoup tes photos parce qu'elles sont trop parfaites. » Alors que quand je travaillais pour moi, mes images et portraits comportaient des imperfections parce qu'ils étaient vivants. Ils étaient bruts. Sombres, bruts et tout ça. Je suis en train d'y revenir et j'en suis vraiment ravi. Brendan a imaginé une nouvelle mise en scène avec l'une des œuvres d'Abel. Et, dans ce nouveau cadre, dans une position assez inconfortable, il n'utilise de nouveau que son viseur. Il n'y a presque aucun photographe qui travaille comme ça. Déjà, il me faudrait mes lunettes. Et moi aussi, je dois, disons, toujours regarder par le viseur. J'aime ça. Je ne dis pas que l'autre méthode est mauvaise. Oui, c'est très bien comme ça, Abel. Regarde, baisse ton menton un petit peu. Oui, droit comme ça. OK. Regarde tout en bas comme ça. C'est très joli. Oui, c'est beau. Lève doucement la tête. Joli, 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 joli. Très bien. Regarde par là. Parfait. D'accord. Je trouve que tu communiques beaucoup, Brendan. C'est important ? Pour moi, oui. Oui, oui, oui. J'aime vraiment ça. Tu comprends ? Je veux être avec la personne que je photographie. Oui. La communication. Quand on installe quelqu'un et qu'on prend des photos, je pense que ce n'est pas agréable non plus pour cette personne. Si je l'installe, que je règle mon appareil et que je prends mes photos, et c'est tout. Je... Oui ? Ça ne me plairait pas à moi de rester assis là. Je vois vraiment ça comme une interaction. Et là, on peut prendre de très belles photos. Quand on travaille en équipe, je fais de très belles photos. Absolument, oui. Donc, j'ai vraiment besoin de son aide. Tu es bien assis comme ça. Maintenant, je vais m'approcher. Attention, très bien. Je vais m'approcher encore plus. Tout près de ton visage. Waouh ! Oui, il reste comme ça. Bien joué. Cet objectif est vraiment génial. L'objectif du Mark II est terriblement puissant et rapide, c'est vrai. Il est vraiment différent du premier objectif. Le poids est plus léger. J'aime beaucoup ça aussi. Il tient bien en main. Je remarque que la répartition du poids est beaucoup plus agréable. Et vraiment, mon vieux, crois-moi, l'autofocus est incroyablement rapide. Ouf ! Ça me fait vraiment plaisir. Les couleurs sont très jolies. Sacrés yeux. Oui, de sacrés yeux. C'est vraiment top. On va chercher un autre endroit. La première séance est maintenant terminée. Je profite donc d'un moment avec Brendan pour apprendre à le connaître un peu mieux. D'où lui vient cette passion dévorante pour la photographie de portrait ? Le plus important pour moi, c'est d'entrer en contact avec les gens. Je me souviens que j'ai été propriétaire d'un café à Amsterdam pendant plus de dix ans. Et c'est là que mon amour de la photographie de portrait est vraiment né. Interagir avec les gens, apprendre à connaître les gens. Pour moi, c'est ça la photographie de portrait. Qu'ils puissent vraiment s'asseoir comme maintenant, comme toi en face de moi, là maintenant, et que j'apprenne à les connaître, même si ce n'est que pour quelques minutes. Mais ces quelques minutes, je fais toujours tout ce que je peux pour les prolonger. Ce ne sont jamais juste quelques minutes. L'important, c'est que je puisse les connaître et les photographier. Et je dis toujours ça, que je suis reconnaissant qu'ils soient là et je le pense vraiment. Quelle chance de les rencontrer, de les capturer avec mon appareil. Et parfois, je peux aller très loin. Cette pureté, ça n'a rien à voir avec le matériel, ni avec l'objectif. J'ai suivi des formations, à l'Académie de la photo, par exemple, et je voyais parfois des gens qui achetaient le meilleur du meilleur, et qui disaient, voilà, je suis photographe professionnel maintenant. Mais c'est n'importe quoi. Le plus important est de savoir qui tu es, comment tu gères ton appareil, c'est dans l'œil du spectateur. Comment tu gères tout ça ? Oui. Voilà le plus important. C'est très intéressant d'apprendre comment Brendan voit la photographie. Mais, comme vous avez pu le constater, il a un peu la bougeotte, alors remettons-nous vite au travail. Je vais continuer avec ce 85 mm. Je vais continuer avec lui. J'ai apporté un 35 1.4. Mais ici, j'essaie simplement... J'essaie de voir ce qu'on peut faire avec ce 85, parce qu'avec cet objectif, on ne fait pas forcément toujours du portrait. D'accord. Regarde, j'ai beaucoup de place là, alors on fait quelques pas en arrière. D'accord ? Est-ce que c'est aussi comme ça que tu apprends à connaître ce 85 mm ? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Tu sais, moi j'aime bien qu'on me pose des contraintes, tu vois ? Ça ne me dérange pas du tout. Un pas en avant, un pas en arrière. On regarde ce qu'on peut faire, c'est comme ça qu'on apprend la photographie. Quand j'étais jeune, je n'avais qu'un tout petit appareil photo avec un 50 mm. C'est tout. Et je devais faire avec. Oui, c'est très joli comment tu tiens tes lunettes. Très bien. Regarde maintenant cette lumière sur le bord des fenêtres. Je la fais travailler. C'est très beau. C'est beau. Et je vais te placer dans un angle différent, hors du cadre, pour te donner de l'espace. Je prends les photos en mode paysage et je vais te cadrer là, tout au bord. En fait, c'est très contre-intuitif. D'habitude, lorsqu'on photographie quelqu'un en mode paysage, on lui donne de l'espace. On laisse de l'espace pour suivre son regard. Mais maintenant, au contraire, je vais le coller contre le bord, en face. Je trouve ça très audacieux, tu vois le résultat. Tu vois ? Donc ça donne un peu un... Ça donne une sensation différente. Oui. Oui, très bien. Oui, d'accord. Génial. Brendan, d'où tiens-tu ces petits indices pendant tes séances, tes instructions ? Quand tu dis « Lève le menton », c'est juste une question de feeling ? En effet, c'est une histoire de feeling. C'est très important d'avoir cette interaction avec ton modèle. Que vous vous mettiez d'accord tous les deux, nous allons travailler ensemble pendant quelques heures et de prendre ces photos, et ça ne coûte vraiment pas grand-chose de discuter ensemble et de se dire « Tu es le photographe ». Je suis le modèle. Regarde. Boom, boom. Menton levé. Vers le bas. Un peu comme ça. En haut, comme ça. Pose comme ça. Tourne, tourne, tourne. Ce qui est aussi très chouette, c'est quand le modèle regarde un peu dans le vide. C'est un regard frais, comme je l'appelle. Ça marche comme ça. On regarde ailleurs. Toi, tu es le photographe et tu dis « 3, 2, 1, go ». 3, 2, 1, go. Et comme ça, tu auras toujours un regard frais. Et c'est très agréable d'avoir ce regard nouveau. Surtout si le modèle est nerveux. Il est comme ça. Il ne sait pas quoi faire. Il suffit de regarder ailleurs. 3, 2, 1, go. Et c'est bon. Tu prends tes photos avec un 80e ou avec un 160e ou un 125e s'il fait beau. Un 200e, un 500e. Boum. Un regard frais. Ça marche à tous les coups. C'est génial. C'est vraiment trop bizarre. C'est tellement bizarre. C'est ce... Purée. Ce couteau, c'est très bizarre. Regarde ça un peu. Il devient transparent. Bizarre, non ? Brendan, tu travailles avec cet objectif depuis un moment déjà. Qu'en penses-tu ? Le 85mm est mon préféré, de toute façon. Tout le monde le sait. Quand je l'ai eu en main, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il était léger. Il est agréable à manipuler. Je l'ai remarqué avec l'appareil photo. La répartition du poids est meilleure. Donc il est plus léger, plus agréable. L'autofocus, la netteté. Il est plus net d'une netteté incroyable. L'autofocus est plus rapide. Ce que je trouve aussi vraiment très intéressant, c'est qu'il a un bouton supplémentaire. Comment ça s'appelle ? Ils ont ajouté ce bouton personnalisable supplémentaire. Deux-mêmes, c'est vraiment top. Il s'agit du 1.4. Oui. Comment tu le trouves alors, ce flou ? Le bokeh, ne m'en parle pas. Extraordinaire. Il est doux comme du beurre, vraiment incroyable. Voyons voir justement. Je vais te montrer ça un peu. Regarde déjà celle-là. On va zoomer un peu et je te la montre. Regarde celle-là. Voilà le flou avec le pinceau de tout à l'heure. Là, ce flou est vraiment très joli. Regarde, même avec l'arrière-plan. En fait, tu sais quoi ? Ça me rappelle beaucoup l'ancien temps. Pour moi, ça ressemble vraiment énormément à une sorte de bokeh analogique. Oui, tu veux dire le flou. Le flou. Très agréable. Il est très beau. Il est aussi très fluide. Le long de la peau aussi. Je peux déjà te le montrer un peu ici. On n'a plus cet effet d'oignon qu'on avait avec d'autres objectifs. On ne l'a pas ici. Non, non, non. C'est plus fluide, oui. C'était surtout le cas pour les objectifs analogiques, plus anciens. C'est vraiment cinématographique. Oui. C'est beaucoup plus cinématographique que ce qu'on avait parfois avec le numérique. Oui. Il y avait un côté un peu abrupt. On avait des sortes de bordures. Là où on n'en veut pas. Là où on n'en veut pas, on ne l'a pas du tout ici. Regarde, tu peux même le voir maintenant, tu vois. Bizarre, non ? Oui. C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus onctueux, je dirais. Un beau regard. Oui, absolument. Et on peut constater la même chose avec la toute première photo qu'on a prise, près de la fenêtre. Regarde, tu peux le voir ici aussi, tu vois, avec ce bokeh. Oui, c'est incroyable. Oui. Bon, eh bien, continue comme ça. Oui, merci. Je vais continuer à jouer. D'accord ? Encore une fois, moi, ce que j'aime faire, c'est mettre ça au tout premier plan. Si tu travailles en 1.4, ça, ça devient flou. Et Abel est au fond, donc tu vas obtenir un effet de profondeur. Et c'est ça qui me plaît. Grâce à cette méthode, tu peux donc tirer un portrait très net d'Abel, et moi, j'adore ça. Donc, je tiens beaucoup à mettre ce truc-là au premier plan. Et ça va te permettre d'obtenir un certain effet de profondeur. Très joli. Joli, Abel. Regarde un peu par là. Oui, c'est très bien. Très bien, c'est ça que je voulais dire. On peut toujours recadrer plus tard, mais personnellement, moi, je trouve que c'est bien. Surtout si tu photographies pour des magazines, garde ça bien à l'esprit, ça te permet d'avoir un très bel espace où on peut placer du texte. Tu comprends ? Il faut aussi en tenir compte pour les pages Internet ou pour le formatage, par exemple. C'est important. On peut y placer un joli cadre pour ajouter du texte ou autre chose. Oui. Ce qui est très important également, c'est de saisir l'occasion. Donc, n'hésite surtout pas. Ne pense pas, oh, si seulement, non. Saisis le moment et fais-le. Vous voulez en apprendre plus sur Brendan ou sur le nouveau 85mm F1.4 Mark II de Sony ? Alors cliquez vite sur les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se revoit une prochaine fois. Merci. Merci.